Le jeu de sac de grains numéro 13, les hauchements de tête. Je mets mon sac de grains avec du riz ou autre chose à l'intérieur, des petits sacs de grains, des petits sachets de grains comme ça sur ma tête, et les mains sous le nombril. Et lentement je vais baisser ma tête et attraper le sac. Donc le hauchement de tête, en flexion, ça va obliger à contrôler la tête par rapport au reste du corps. Donc on va travailler avec ce jeu de sac de grains, les réflexes du cou, le réflexe tonique symétrique du cou, le réflexe d'angrassade de Moreau, le réflexe tonique labyrinthique, ici en flexion. Et puis je vais faire la même chose avec mes mains, à l'arrière de mon corps, et cette fois lentement la tête en arrière. Donc je dois contrôler ma tête, et contrôler mes bras, et contrôler mon dos pour réussir à récupérer le petit sac. De temps en temps, quand je joue avec les enfants, c'est intéressant de laisser tomber le sac au sol. En amplifiant le mouvement de la tête. Pareil à l'arrière. Et je vais jouer avec les jambes, à faire un coup devant, un coup derrière. Donc ça c'est la version, on va dire, de découverte de l'exercice, la version de base. On a une variante de ce mouvement, au chemin de tête, les yeux fermés. Donc même exercice, même jeu, mais les yeux fermés. Donc évidemment là je travaille aussi tout mon équilibre de manière générale. Les réflexes de vie, équilibre, stabilité, gravité. En plus des réflexes du cou. Donc au chemin de tête, les yeux fermés. Et puis si je veux continuer ma progression, au chemin de tête, les yeux ouverts, sur une jambe. Je change de jambe. Sur une jambe, les yeux fermés. Et la version plus avancée, où là je vais proposer un défi supplémentaire au niveau de l'équilibre. Donc je prends soit un petit coussin oscillant, comme ce que j'ai ici. Soit un plateau d'équilibre. Et la même chose, un coup devant, un coup derrière, yeux ouverts, yeux fermés. Et sur une jambe, je ne suis pas sûre d'y arriver. Et sur une jambe, les yeux fermés. Oups ! Perdu. Quand le sachet tombe, je le ramasse avec mes pieds. On va travailler aussi l'agrippement au niveau des pieds, c'est intéressant. Donc tous les jeux de sacs de grains vont travailler, évidemment, je ne l'ai pas dit, mais l'agrippement palmaire et l'agrippement plantaire. Puisque de temps en temps, on fait tomber le sac par terre et on doit le rattraper. D'autres variantes aussi, pour le jeu de sac de grains des hauchements de tête. On va essayer de rattraper. Avec son genou. Un genou puis l'autre. Et puis de la tête au pied. Essayez de rattraper avec le dessus de son pied. Ça demande de l'entraînement, comme vous voyez. Presque. Et voilà. Autre variante, assise cette fois pour les personnes qui n'arriveraient pas à faire ce jeu debout. La même chose, on place le sachet sur la tête, la main sur le nombril. Et on peut alterner aussi avant-arrière. Donc ça peut être une solution pour les petits-enfants, par exemple, qui ont du mal avec l'équilibre. Les personnes en situation de handicap, qui sont en fauteuil roulant. Les personnes âgées. Enfin, toute personne qui ne peut pas réussir à faire l'exercice du sac de grains numéro 13. Debout. Assise, c'est très bien aussi. Et ça marche. Également, les yeux fermés. Voilà. Voilà.